Générique Suite aux inondations de début juin, 7 communes du département ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Il s'agit d'Artane-sur-Indre, Azé-le-Rideau, Cheyé, Huim, Savonnière, Lariche et Savigny-en-Véron. L'arrêté a été publié aujourd'hui au journal officiel et la date est importante. Particuliers, entreprises, collectivités ont 10 jours pour déclarer le sinistre à leur assurance, donc jusqu'au 22 août. Jacqueline Sauvage reste en prison. Cette femme de 68 ans, condamnée en appel à 10 ans de réclusion par la cour d'assises de Blois pour le meurtre de son mari violent, a vu sa demande de libération conditionnelle rejetée par le juge d'application des peines. Jacqueline Sauvage avait bénéficié d'un soutien populaire et d'une grâce présidentielle partielle de la part de François Hollande. Le parquet a d'ores et déjà annoncé qu'il allait faire appel. Top départ de la 54e foire aux vins de Vouvray, à la cave de la Bonne Dame. En dégustation, vin sec, licoureux ou pétillant en provenance de 18 vignobles de l'AOC. L'événement attirent chaque année environ 4000 visiteurs, dont de nombreux touristes français et étrangers. Une bonne manière de faire connaître le Vouvray est de garder le moral. A cause du gel d'avril, ce viticulteur risque de perdre presque 60% de sa récolte 2015. Problème, cet alléa climatique dure depuis quelques années. Sur les 5 années, on va dire qu'il y a quasiment l'équivalent de 2 années vierges complètes, les stocks sont vraiment très bas. Mais ça c'est sur l'ensemble de l'AOC. C'est globalisé et malheureusement c'est inquiétant. Pour l'instant on n'a pas un état de pénurie mais on souhaite ne pas en arriver là. Le gel d'avril a touché beaucoup plus durement d'autres AOC de Touraine. Celui de Vouvray a essentiellement été touché dans sa partie septentrionale. Cependant tout n'est pas perdu dans ce millésime 2016. Au jour d'aujourd'hui on peut espérer faire un très beau millésime. Il n'y a vraiment rien à l'engager, ça va dépendre du temps, notamment de la maturité du chenin. Le chenin à Vouvray va arriver à maturité début octobre. Donc encore un peu plus d'un mois et demi de maturité de nos raisins. Il peut se passer beaucoup de choses en un mois et demi et notamment de belles choses. La foire est ouverte de 10h à 19h tous les jours jusqu'au 15 août inclus. L'entrée est gratuite. Ce soir c'est le début du grand chassé-croisé de l'Assomption. Demain, bison fûté voient rouge aussi bien dans le sens des départs que des retours au niveau national. Vinci Autoroute, lui, voit un trafic très dense au niveau du péage de monnaie dès 7h du matin, avec un pic de circulation vers la province aux alentours de 10h et un autre en direction de Paris entre 13 et 16h. Dimanche, la vigie des routes voit une situation calme au niveau national. Au niveau de la 10, il est recommandé d'éviter d'y circuler entre 15 et 18h. Famille, je t'aime, famille, je te hais. Tel aurait pu être le nom de ce spectacle de théâtre qui se tient actuellement au château du Grand Pressigny, à la tombée de la nuit. Revisitant le mythe d'Oedipe, la pièce a tous les ingrédients d'un bon polar antique. Amour, jalousie et trahison. L'histoire se passe au 4e siècle avant Jésus-Christ, dans la Grèce antique. Un pèlerin arrive à Thèbes quand Antigone, la fille d'Oedipe, est mise à mort. Il cherche alors pourquoi ? Là, on vient d'assister à Antigone. Et donc, au fait, c'est après... Alors, c'est les deux fils d'Oedipe qui se sont entretués. Il y en a un qui a eu le roi des funérailles et l'autre non. Et donc, la plus jeune sœur a recouvert le corps de son frère. Et donc, le nouveau roi, Créon, qui était l'oncle d'Oedipe, doit décider de la punir. Le spectateur est alors invité à déambuler autour du château et plonger dans les méandres de l'histoire d'Oedipe, sur fond de secrets et de drames, pour y découvrir des indices quant aux coupables. Pour le moment, il faudra un peu déterminer qui pourrait être le plus responsable. Vous avez des pistes ou pas ? Je pense Créon, son oncle. Voilà. Chose étrange également, malgré son ancrage dans l'Antiquité, la mise en scène se veut furieusement moderne. J'ai voulu mêler des références à différentes époques pour rappeler que le mythe est atemporel. Et puis, les deux grands dramaturges du XXe qui se sont emparés du mythe, c'est Cocteau et Anouille. Donc, on a pris deux extraits quand même de ces deux auteurs. Et tous les deux avaient manié cet anachronisme pour rappeler aussi cette atemporalité. Donc, je trouvais que c'était aussi un hommage à le rendre que de le mêler à l'écriture. La pièce « Je t'aime un peu », « Beaucoup », « Aveuglément », portée par une quarantaine de comédiens, est à découvrir ce week-end encore pour ces trois dernières représentations estivales.